Denis Ndour, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Aujourd'hui, célébrer la journée des enfants des rues, un réel problème qui se pose toujours au Sénégal. Comment trouvez-vous cette situation ? Bon, une situation qui est déplorable, mais également une situation qui est à la fois un peu compliquée, je peux l'appeler ainsi, puisqu'il y a un aspect socioculturel qui fait que, voilà, on se retrouve avec des enfants dans la rue pour plusieurs raisons qui peuvent ne pas être justifiées dans la mesure où il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Donc, ça, c'est une fuite de responsabilité de la part des adultes. Il y a des parents aussi qui torturent leurs enfants, en tout cas qui les maltraitent de sorte que l'enfant fugue. Donc, ils quittent la maison familière pour courir et puis rester dans la rue et ne pas revenir. Évidemment, le parent, son devoir, c'est d'aller chercher son enfant. Bon, s'ils ne le cherchent pas, peut-être parce qu'ils considèrent que c'est un enfant avec qui il n'y a pas de chance de changer et que le parent démissionne en quelque sorte. Mais également, il y a les enfants talibés qui ne sont pas totalement dans la rue, mais qui sont dans la rue à certaines heures, soit pour manger, parfois même pour faire des choses qui ne sont pas autorisées, par exemple voler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a le maître qui leur exige d'amener une certaine somme et à défaut de l'amener, l'enfant peut être vraiment maltraité une fois arrivé dans son lieu d'apprentissage du Coran. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de régions socio-culturelles qu'il faut que l'enfant peut trouver, disons, la justification de sortir et de se mettre dans la rue. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a la société qui a une part de responsabilité, mais il y a aussi l'État qui a ce devoir de contrôle et de respect des droits de l'enfant puisque l'enfant a le droit d'aller à l'école, l'enfant a le droit d'avoir une bonne santé, l'enfant a le droit d'avoir de l'affection familiale. Et donc, si le parent ne lui garantit pas, c'est que l'État devrait le garantir. Bon, maintenant, on peut épiloguer sur les moyens de l'État. Est-ce que l'État a assez de moyens pour avoir des centres sociaux pour recueillir tous les enfants qui sont dans la rue ? Je pense qu'on devrait tendre vers ça. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, un enfant qui a l'âge d'aller à l'école, si l'enfant se retrouve dans la rue, c'est la police qui va prendre l'enfant et pour convoquer les parents pour leur dire qu'écoute, votre enfant était dans la rue, alors qu'à cette heure-là, l'enfant devait être à l'école. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. À la place, ils traînent dans les rues, ils sont au niveau des plages ou dans certains milieux, sous les autoponts, etc., pour soi-disant mendier ou bien, voilà, en tout cas, passer leur temps au lieu d'aller en famille ou d'aller à l'école. Donc, je pense que l'État a un grand rôle à jouer. Et bien qu'aussi, au niveau des familles, l'esprit de solidarité que nous avions d'antan tend à disparaître, alors qu'à l'époque, bon, un enfant pouvait se retrouver chez quelqu'un d'autre parce que, tout simplement, il se sent menacé ou elle est maltraitée et la famille, une autre famille, peut accueillir l'enfant, lui donner à manger et faire les démarches de médiation avec sa famille pour l'aider à retourner à revoir les siens. Et malheureusement, cet esprit de solidarité-là tend à disparaître parce que, bon, on dit que c'est l'enfant de truie, je n'ai rien à voir avec, je ne le connais pas, etc. Alors qu'à l'époque, ce n'est pas ça qu'on regardait. Il y avait un certain humanisme qui faisait que, voilà, il n'y avait pas de calcul de voir c'est l'enfant de tel. La première chose, c'est de recueillir l'enfant, de le donner à manger, de l'aider à avoir un toit ou dormir. Et après, petit à petit, discuter avec lui pour voir comment retrouver sa famille et jouer aux médiations. Au besoin, maintenant, signaler à la police, bon, pour ne pas, pour une taxe de kidnappeurs d'enfants, pour dire à la police, bon, voilà, cet enfant a dormi chez moi parce que je l'ai trouvé dans la rue, dans une situation lamentable. Et voilà, je ne connais pas ses parents. Et là, la police va aussi faire des investigations pour aider à retrouver les parents de l'enfant. Très bien. Mais je pense qu'il y a le code de l'enfant qui est sur la voie d'être promulgué, adopté comme vraiment un instrument, pour nous, en tout cas, défenseurs des droits humains, fondamental pour que ces questions qui sont vraiment, pour moi, qui rend un peu l'enfant qui est déjà vulnérable, mais le rend vulnérable davantage parce que l'expose. Je pense qu'il faut aussi un code pour montrer que voilà ce que la législation permet et voilà ce qui est passible de sanctions, que ce soit évidemment pour les parents et également une discussion avec les maîtres coraniques. Voilà pour voir dans quelle mesure on peut tendre à faire de sorte que les enfants ne puissent pas être dans la rue, à ne rien faire ou à souffrir de froid ou à rester sans chaussure, etc. Je pense que l'État avait déjà commencé dans ce sens dans le cadre de la modernisation des darabes, mais je pense que ce travail mérite d'être approfondi pour que les enfants puissent être vraiment, qu'on puisse respecter leurs droits. Mais qu'est-ce qui est réellement à l'origine donc de ce phénomène-là selon vous ? Bon, pour moi, il y a la question de gain, d'argent, parce que la plupart de ceux qui exploitent ces enfants-là, ils leur demandent d'apporter quelque chose. Imaginez-vous, vous gérez 300 enfants et que chaque enfant doit vous ramener 500 francs par jour, c'est que ça vous fait tout de suite une demande financière. Voilà, c'est 150 000 francs par jour. 150 000 francs par jour le mois, c'est beaucoup d'argent. Donc, la plupart, c'est ça, la motivation. L'autre motivation, évidemment, c'est des facteurs et des pesanteurs culturels. Quand les parents quittent, par exemple, le village, ils viennent en exode rural, ils vivent dans une promiscuité parce qu'ils ne peuvent pas gérer le loyer, ils vont habiter dans des petites maisons de fortune, voilà, des maisons inachévées où on met un petit bar ou voilà, un matelas et que voilà, les enfants, il ne faut pas tous être dans une même chambre avec leurs parents et donc, s'il y a un enfant qui s'échappe, le parent peut même ne pas s'en apercevoir. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pesanteurs culturels qui font que de façon holistique pour régler ce problème, il faut regarder la législation, le code de l'enfant qu'il faut qu'on doit vraiment mettre en valeur bien entendu, même le code de la famille, tout ça doit être révisé, devrait être révisé pour qu'on puisse donner à l'enfant aussi sa possibilité de respecter ses droits puisque c'est important que l'enfant puisse respecter ses droits. Et où se situent réellement les responsabilités ? Souvent, ces enfants sont même accompagnés par leurs parents en train de manger dans les rues. Alors là, c'est un autre phénomène parce que vous savez, c'est la loi même qui interdit le fait de mentir. Donc on a vu, mais quand même le plus souvent, c'est des étrangers aussi qu'on se dise la vérité. Quand tu regardes ce qui se passe à Dakar, le plus souvent, c'est des étrangers qui viennent en famille et la maman s'assoit et dit à l'enfant va vers tel, va vers tel, va vers tel. Donc moi, je pense que ça aussi, c'est l'État qui va prendre des dispositions par rapport à cela. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les nationaux, je pense, comme je dis, voilà, l'aspect culturel, c'est l'aspect de solidarité qu'on doit encore promouvoir pour qu'on puisse céder entre les uns et les autres. Comme on dit, le chanteur me dit, je ne veux pas avoir un enfant qui n'a pas les moyens de se laver ni de manger ni d'aller à l'école, etc. Donc ça veut dire que ça doit être une affaire de tous et que l'État en premier doit jouer son rôle. Alors, et pourtant, de nombreuses associations luttent en faveur des enfants des rues. Oui, mais le problème, c'est des questions de moyens parce que tout ce qui lutte contre les difficultés des enfants de la rue, le plus souvent, ne reçoit pas de subvention de l'État. Vous voyez, on va aller à l'empire des enfants. C'est une brave dame qui fait tout pour récupérer des enfants de la rue pour leur donner un toit, pour leur donner à manger et pour les vêtir. Mais avec quoi, quels moyens ? C'est par les dons de certaines personnes, de mécènes ou de l'extérieur parfois même. Et donc, ce qui fait qu'on a beau avoir des associations qui luttent contre les trafics des enfants, l'exploitation des enfants, mais les moyens manquent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la Ligue Sénégalaise des Troisiéments a pu faire pour le respect des droits des enfants des rues ? Oui, on a beaucoup participé quand même à des séances de sensibilisation, mais également à l'élaboration de ce code dont on parlait. Et puis, on continue à faire ce pré-doyer-là pour que l'État puisse aussi prendre ses responsabilités, surtout en ce qui concerne le fait que les enfants se manguent, qu'on puisse augmenter les centres sociaux où on peut récupérer les enfants abandonnés pour pouvoir un peu pallier à la situation. Donc, la Ligue ne fait que participer à cet élaboration de recherche de solutions à travers la sensibilisation, bien entendu, des parents, mais surtout en plaidoyant auprès de l'État. Et comment faire pour trouver des espaces sûrs pour les enfants des rues ? Alors, il y a ce qu'on appelle les travailleurs sociaux. Donc, comme vous savez, il y a un établissement de l'enseignement supérieur qui est chargé de former des spécialistes qu'on appelle les travailleurs sociaux. Justement, je pense qu'il faudrait qu'on puisse augmenter ce recrutement-là pour pouvoir mettre sur place des centres pour accueillir les enfants et aider ces derniers à bien les encadrer, trouver aussi des enseignants pour leur dispenser les cours. Parfois même, c'est des cours de formation des métiers. On a vu des centres comme les centres de sauvegarde de Guedioie, par exemple, qui font ce travail-là. Alors, avez-vous espoir que le nouveau gouvernement puisse régler le problème ? Oui, on a toujours espoir. Il faut toujours être optimiste dans la vie et puis continuer à faire un peu de doyer. Je pense que, comme on dit, dans toute action à mener, en tout cas, quand il s'agit de l'État, on dit qu'il faut qu'il y ait la volonté politique. Donc, moi, je pense que les premiers pas que le gouvernement actuel, en l'occurrence, son excellence, M. le Président Bassirou, a montré en termes d'équité et de réformes sur le plan judiciaire, nous pouvons avoir espoir que cette question également, vraiment, l'enseignante, sera aussi sur la table pour des pistes de solutions. Et quel est le message que vous avez donc à lancer au nouveau Président de la République, Bassirou Diomay de Raffaï ? Le nouveau message, c'est qu'on a entendu dans ses propos cités notamment les droits humains et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas, parce que dans les gouvernements antérieurs, on était dans le déni parce qu'on pensait que tout marchait en tout cas en matière des droits humains. Je rappelle que le Sénégal n'a toujours pas son statut A comme respect pour montrer que le respect des droits humains est effectif. Donc moi, je pense que l'appel à lancer, c'est que nous voulons que cette volonté politique-là soit manifestée à travers des actes, des réformes qui sont vraiment fortes pour que cette question-là des enfants qui sont très vulnérables autant que des femmes et des personnes vivant avec handicap, en tout cas les couches vulnérables que leurs droits soient vraiment respectés. Quand je parle de droits ici, je parle de droits économiques, sociaux et culturels. En tout cas, merci Denis Nour d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalaise des droits humains. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie.